A côté de la Toussaint, une autre tradition tente de s'installer depuis quelques années, c'est Halloween. Asensat dans l'Allier, cela a commencé hier soir. L'office de tourisme de Varenne-Forterre et une compagnie de théâtre de Vichy ont emmené des dizaines de visiteurs dans une épouvantable visite. Une excursion effrayante dans un château habituellement fermé au public, dans le noir presque complet. Sébastien Quérouf et Margot Blanc-Loeil. Une petite visite de nuit dans le parc d'un château mystérieux. Guidé par l'homme sans tête, les visiteurs s'engouffrent dans le chemin de l'horreur. Une balade nocturne sur le thème des contes pour enfants, une nuit d'Halloween où Blanche-Neige est devenue la sorcière et propose à ses invités un petit jeu des plus ragoûtants. Qu'est-ce que vous l'avez préparé comme mixture ? Alors ça c'est un secret de famille, évidemment. C'est un secret de sorcière. Donc ils ont trempé les mains dedans. Le fromage de brebis ? Pas vraiment, non. Il y a plutôt des petites bêtes, des petites choses. Peut-être demain, le bout de leurs doigts vont-ils tomber. Que sais-je ? Je ne sais pas. Ils verront. L'heure est maintenant venue d'entrer dans le château. Là, il rencontre les personnages d'Alice au Pays des Merveilles pour une petite partie de cartes. L'acteur a vraiment bien joué le jeu sur la carte et le moment où la hache est tombée, je pense que je ne m'attendais pas. Donc c'était vraiment sympa. On a une partie écrite bien sûr, mais après on a une grande partie d'improvisation. Et on joue aussi un peu en fonction du public qu'on a, des réactions. On arrive tout de suite à savoir lequel est un peu plus sensible et on se jette dans la brèche. Elle est où ? Elle est là. C'est ça. De leur côté, le prince charmant et la belle au bois dormant ont quelque peu changé. Pour les comédiens, jouer en pleine nuit dans un château est un vrai cadeau. On s'éclate quoi. Franchement, on s'éclate. On arrive à se faire peur nous-mêmes. Je vous avoue que même nous, quand on se regarde face à face, des fois, on se retourne à deux fois. La visite se termine au bout d'une heure et les amateurs de sensations fortes ont apprécié. On a vraiment passé un très bon moment avec des moments de frayeur. On s'est laissé complètement vraiment emporté par l'histoire et c'était vraiment très sympa. La deuxième édition d'épouvantable visite a été un succès. Plus de 160 personnes ont joué à se faire peur. Une autre visite est aussi organisée ce soir, mais ne vous précipitez pas, c'est déjà complet. Merci. Merci.